La majeure partie des chrétiens vivent pour plaire à Dieu, et ça, c'est une très bonne chose. Mais on a parfois l'impression que leur vie, c'est se battre contre des choses qui perdurent encore et encore. J'ai envie aujourd'hui de vous parler des racines de chacun de nos problèmes. Bienvenue dans cet épisode, et cet épisode, je le dis tout de suite, m'a été inspiré par un pasteur à Singapour qui s'appelle Joseph Prince. Il y a quelques années, je me posais des questions parce que j'avais l'impression que ma vie, c'était un cycle infini. J'avais l'impression de me battre contre les mêmes choses, contre les mêmes peurs, contre les mêmes souffrances, contre les mêmes blessures du passé. Un peu comme si j'avais des moments de répit dans ma vie, et plus tard, ça revenait, frappait à la porte, et ça recommençait. Et pendant longtemps, j'ai cherché à être libre. Mais de l'autre côté, en tant que chrétien, je voulais plaire à Dieu. Alors je me sentais profondément indigne en me disant que je suis en train d'essayer de marcher selon la parole de Dieu, mais en même temps de lutter avec des choses peut-être même souvent honteuses en moi. Et au final, je me disais, mais quelle est ma place ? Suis-je un hypocrite ? Ou alors, si Dieu a fait ses promesses dans sa parole, pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression de les vivre dans ma vie ? Je suis sûr que cet épisode va vous encourager et encourager des personnes autour de vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et surtout, sachez ceci. Le mieux, les personnes sont libres, et le mieux, elles peuvent manifester le royaume de Dieu sur la terre. Donc, moi, je crois que vous et moi pouvons faire une différence. Alors, je ne vais pas vous retenir longtemps, je n'ai pas envie de vous faire patienter, je vais parler directement du cœur du problème, ou plutôt des cœurs du problème. Vous savez, Jésus prend beaucoup d'expressions concernant des arbres. On voit aussi le roi David et plusieurs autres prophètes dans la Bible, et même Jean dans l'Apocalypse, qui utilisent des arbres pour expliquer comment nous fonctionnons. Par exemple, dans le psaume 1, il y a cette explication qui dit que celui qui est planté près des courants d'eau vive, ses feuilles restent vertes et portent en fruits en sa saison. Il en est de même pour vous et moi. La question, parfois, lorsque nous voulons retirer quelque chose de notre vie, ce n'est pas comment couper les branches, mais c'est plutôt comment tuer les racines. Et souvent, dans notre fonctionnement, surtout nous les chrétiens, nous ne nous rendons pas compte que tout ce que nous essayons de faire, c'est de couper des branches, sauf qu'elles vont repousser. Nous ne trouvons pas souvent la racine ou les racines du problème, nous ne les traitons pas, et finalement, notre vie ressemble en fait à une roue infernale. Et vous allez me dire, Steve, est-ce que tous les problèmes ont les mêmes racines ? En fait, si vous regardez dans la Bible, oui, tous les problèmes, toutes les situations de crise partent des mêmes racines. Dans la Bible, on voit par exemple, si on s'appuie sur ce qui s'est passé avec Adam et Ève, on voit par exemple le fait qu'Adam va écouter l'ennemi, il va entendre un mensonge, il va croire à ce mensonge, du moins Ève, croire à ce mensonge, et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont manger d'un fruit défendu qui va ouvrir leurs yeux et qui va entraîner leur chute. Maintenant, regardons très attentivement ce qui se passe juste après la chute. Dès qu'Adam se rend compte qu'il est nu, qu'est-ce qu'il fait ? Adam va se cacher. Et lorsque Dieu vient lui parler, Adam lui dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Ici, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a motivé l'action d'Adam. Adam avait peur. Est-ce que vous savez que la majeure partie des insécurités que nous avons dans notre vie viennent de la peur ? Certains, par exemple, ne montrent pas leur vrai visage pendant les fiançailles et le montrent après le mariage, je ne parle pas de mon cas, mais j'ai juste envie de vous dire ceci. C'est très étonnant de se rendre compte qu'après le mariage, parfois on découvre des choses qu'on aurait bien voulu savoir avant. Pourquoi certaines personnes ne disent-elles pas la vérité ? Parfois, ce n'est pas parce qu'elles ont un mauvais fond. Parfois, c'est tout simplement parce qu'elles ont peur de quelque chose. Elles ont peut-être peur du rejet, elles ont peut-être peur de l'abandon, peut-être peur de finir seules. Alors, pendant un certain temps, elles vont reprimer leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais fonctionnements, leurs mauvais comportements. Sauf qu'en reprimant ces choses pendant un court instant, on a l'impression d'être libre, mais tout ça finit par revenir parce que la racine du problème est toujours là, parce que la peur existe toujours. Et la peur produit naturellement chez nous du stress. Par exemple, lorsque nous sommes offensés, pourquoi sommes-nous offensés ? D'où vient l'offense ? Comment ça se fait que quelque chose qui peut être banal pour une personne blesse une autre personne ? C'est simplement parce que lorsque nous avons été touchés dans notre orgueil, ça révèle notre vulnérabilité et nous avons peur d'être à la merci des autres. Si nous prenons le temps de regarder nos différentes histoires de vie, si nous prenons le temps de regarder nos conflits, nos disputes, nos combats intérieurs, nous allons voir qu'il y a une peur qui se cache quelque part. Et sur cette chaîne, j'ai déjà fait plein d'épisodes sur les peurs. La peur du rejet, la peur de l'abandon. J'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Mais observons encore l'histoire au jardin d'Éden pour comprendre sous la racine de la peur qu'est-ce qui se cache. Derrière la peur, il y a parfois la notion de la condamnation. Pourquoi est-ce qu'Adam avait peur de Dieu et il s'est caché ? Parce qu'il avait peur de la reprimande. Adam avait peur d'être reprimandé. Lorsque nous avons peur d'être jugés, peur d'être reprimandés, peur de se pointer du doigt, qu'est-ce que nous faisons ? Nous commençons à nous retirer, à nous effacer. Ou alors nous commençons à protéger nos faiblesses. Et finalement, on s'empêche de grandir. Parce qu'on protège justement ce qui ne va pas chez nous. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ceci n'est pas un jugement. Ceci n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. Mais juste pour que chacun d'entre nous comprenions que quel que soit le problème que nous vivions, quelles que soient les disputes et les discordes, quelles que soient les situations de la vie, il faudrait que nous regardions la racine de cela. Et la racine, généralement, va trouver sa source dans la peur qui, elle-même, trouve sa source dans la condamnation. Adam a eu peur qu'il serait condamné. Et vous savez quoi ? Lorsque nous utilisons la condamnation dans nos églises, qu'est-ce que nous produisons chez les personnes ? De la peur. Qu'est-ce que la peur produit ? Du stress. Et il n'existe pas un seul être humain sur la terre qui est capable de produire quelque chose de bon et de définitif sous la peur et le stress. Alors, il y a certains qui vont me dire « Oui, je travaille mieux sous le stress ». C'est un leurre. C'est un mensonge. Tu ne travailles pas mieux sous le stress. Tu es esclave de ton stress pour avancer. Et encore, si tu penses travailler mieux sous le stress, peut-être que tu produis quelque chose maintenant. Mais je vais te poser cette question. Quel est le problème que tu vas causer à ton corps ? Est-ce que le corps humain a été fait pour vivre sous le stress en permanence ? Donc, au final, le stress n'est une chose bonne pour personne. Et le stress est même là, en fait, pour nous empêcher de réfléchir et de poser des actions qui vont nous faire du bien. C'est pourquoi la société dans laquelle nous vivons est tout le temps en train de nous amener à courir et à stresser, mais à jamais ralentir. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit ? À quoi est-ce qu'il nous incite ? Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il dit « Pause ». À quoi est-ce que nous sommes invités, dans le livre d'Hébreu, à entrer dans le repos ? Pour vivre dans la foi, nous avons besoin d'entrer dans le repos. Donc, nous comprenons qu'une personne qui est en permanence sous stress, qui ne trouve pas de repos, qui n'arrive pas juste à se poser, c'est parce que quelque part, il y a une peur qui est bien sous-jacente. Et derrière cette peur, il y a parfois une condamnation qui est déjà dans son âme. La loi de Moïse n'est pas venue pour justifier l'homme. Elle est venue pour montrer à l'homme quelles étaient les limites de qui il était, afin de le pousser à la repentance et se tourner vers Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'homme ? Il a pris cette loi et a commencé à se dire « Je dois vivre selon cette loi pour avoir la vie éternelle ». Sauf que la vie éternelle ne vient pas par la loi, elle vient par la grâce. Dans Romains, la Bible nous dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Si je ne comprends pas, si je ne mesure pas la grâce de Dieu, il m'est impossible de me libérer de la condamnation, de me libérer de la peur et donc de me libérer du stress. Ces trois choses sont les racines qui produisent tous les autres problèmes que nous voyons en surface. Donc, si nous voulons continuer à regarder dans la Bible, il y a deux autres passages que j'aimerais vous donner pour vous permettre de vous enraciner dans cette vérité, vous appuyer sur la grâce et non pas sur la loi. La première chose, c'est l'apôtre Jean qui en parle. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et il dit que celui qui vit dans la peur, celui qui vit dans la crainte, il n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire qu'il n'a pas goûté à l'amour parfait de Dieu. Et celui qui demeure dans la peur, demeure dans la peur parce qu'il craint un jugement. C'est très important de nous poser et de comprendre ce que Jean essaie de nous dire. Il dit, hé, si vous n'avez pas goûté à l'amour de Dieu, si vous laissez les circonstances et situations de la vie entrer dans votre cœur, produire du stress, ainsi produire de la peur et donc produire de la condamnation, parce que vous allez vous dire, je me sens mal, mais en même temps je dois être un bon chrétien et les choses vont se battre à l'intérieur de vous, et donc qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas assez bien, donc je me condamne, et l'ennemi par-dessus vient me condamner. Si je n'arrive pas à me détacher de mes problèmes et de mes souffrances du quotidien pour fixer les yeux sur Christ, cela va me pousser petit à petit à vivre dans la peur, dans la crainte. Le problème à ce moment-là, c'est que je ne peux plus me nourrir pleinement de l'amour de Dieu et d'être parfait dans cet amour. Il dit ici que c'est à cause du fait d'attendre un jugement. Lorsque nous vivons avec cette perspective que nous allons être frappés, foudroyés, que les choses vont mal se passer, lorsque nous anticipons toujours le pire, il est impossible pour nous de vivre dans quelque chose de périn, dans quelque chose qui dure dans le temps. Et inconsciemment, cela va produire des problèmes. Une personne qui est tout le temps stressée, au bout d'un moment, elle va dire un mot de travers, elle va blesser une personne. Et on sait comment ça se passe, quelqu'un de blessé blesse à son tour. Et donc vous voyez, sur des choses aussi simples, on peut parfois voir des calamités se produire, on peut voir des couples se diviser, des divorces arriver, on peut voir des manques, on peut voir des souffrances, on peut voir des personnes qui, même parfois, donnent leur corps, parce que toute leur vie, elles ont été écrasées, humiliées. Personne n'a été conçu pour vivre dans le stress, dans la peur et dans la condamnation. Maintenant, j'aimerais terminer avec cet exemple qui, pour moi, est super important. Un jour, on a amené une femme au pied de Jésus. On l'a amenée pour la lapider. Et là, tout le monde pose cette question. Les pharisiens, les premiers, posent cette question à Jésus. Ils disent, la loi de Moïse, disent qu'une telle femme, on parle ici d'une femme qu'on a supprime en adultère, une telle femme doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis ? J'aimerais que vous vous remémoriez ce qui s'est passé à ce moment. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, écoutez attentivement. La réaction de Jésus est surprenante. Il aurait pu dire, oui, la parole dit ceci ou la parole dit cela. Mais Jésus va se concentrer sur une et unique chose. La première chose, c'est que Jésus va d'abord écarter la source de stress. Jésus va d'abord la protéger. Il va mettre ses détracteurs à mal au point où ils vont s'en aller. La source de stress est partie. Et ensuite, Jésus s'approche d'elle. Et Jésus va lui montrer l'amour dont elle avait besoin. Celui qui aurait dû la rejeter et la condamner s'est approché d'elle. Il l'a rassurée. La source de la peur est partie. Et qu'est-ce que Jésus lui dit avant de partir ? Jésus lui dit, personne ne te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Jésus l'envoie en lui disant, va et ne recommence pas. Mais je vais vous poser cette question. Comment Jésus savait que cette femme était définitivement libre de son péché ? Parce qu'il savait qu'à l'intérieur d'elle, elle vivait des tourments qui ne pouvaient être comblés que par l'amour qu'il lui a donné. Et c'est ça que Jésus lui donna à chacun d'entre nous. Dans chacun des domaines de souffrance de votre vie, dans chaque chose qui produit chez vous du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude, voici ce que j'aimerais vous amener à faire. Posez-vous cette question. De quoi ai-je réellement peur ? Quelle est la crainte qui est derrière ce stress ? Quelle est la crainte qui est derrière cette injonction que je vis ? Pourquoi je dois absolument faire en sorte que tout soit parfaitement propre, parfaitement rangé, parfaitement ceci, parfaitement cela ? Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise quand une personne fait ci ou ça ? En fait, quelle est la peur à l'intérieur de moi ? Et ensuite, vous devez vous dire, quelle est l'injonction, la condamnation qui se cache derrière cette peur ? Et allez dans les bras de Christ, dans les bras de Jésus. Laissez-le vous baigner dans son amour, de sorte que vous ne soyez plus jamais condamné dans votre cœur, et donc que vous ne visiez plus sous une peur qui se cache, et donc que vous ne visiez pas par le stress, et donc que vous puissiez poser des actions dignes de l'Esprit de Dieu. Au final, lorsque j'arrive à déraciner dans mon cœur la peur, l'ennemi n'a plus aucune prise sur ma vie. L'ennemi n'a plus aucun moyen de me faire tomber. Donc si vous avez quelque chose qui a germé dans votre cœur, et qui aujourd'hui vous empêche d'être libre, moi je vous invite à découvrir l'amour de Christ pleinement. Je vous invite à vous concentrer là-dessus, et vous verrez qu'en étant rassuré dans la grâce de Christ, en étant rassuré dans son amour pour vous, les sources de stress et de peur vont avoir de moins en moins d'effet sur vous. La source de la condamnation va perdre sa puissance, et vous allez commencer à vivre en pleine liberté. Romain 8.1 nous dit, « Maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors je veux te dire cette phrase qu'il a dit à cette femme adultère. « Moi non plus je ne te condamne pas. » Jésus te dit en Romain 8, « Il n'y a plus aucune condamnation. Tu n'es plus condamné. » Alors est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas décider de te nourrir de son amour ? Prends bien soin de toi et partage ceci à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. Et moi j'ai la conviction que Dieu est quelque chose de bon pour toi, derrière cette victoire sur le stress, la peur et la condamnation. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci.